C'est officiel, la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada. Le pays va affronter le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Les éléphants ont-ils des chances de terminer en tête de cette poule ? Les avis sont mitigés. Je pense que la Côte d'Ivoire est capable de sauter cette poule. C'est un bon terrain. La Côte d'Ivoire a toujours ses chances. Je pense que c'est un pays qui a déjà joué un habitué de la compétition. Donc ils savent où aller. Aujourd'hui, vous savez bien que la Côte d'Ivoire, c'est le favori de ce groupe. Il faut qu'ils l'acceptent. Ce n'est pas facile parce que nous sommes contents par rapport au tirage. Mais il y a des nations qui sont difficiles à jouer. Donc je pense qu'il faudrait aller là-bas et donner le mieux. Parce que les matchs au retour, il suffit les matchs à l'extérieur, ce sont très difficiles. Et jouer le jeu et essayer de retourner en Coupe du Monde parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'y sont pas. Toute une nation cherche à jouer la Coupe du Monde. Et je pense que pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est nécessaire de se qualifier de cette poule. Tout va dépendre de la préparation et puis surtout de dégager de certaines inquiétudes qui sont actuellement au sein de la sélection. Maintenant, j'ai fait un appel aux anciens aujourd'hui qui ont porté ce maillot, qui ont donné satisfaction à ce pays de se donner la main dans la main, de travailler, de le faire comme les Sénégalais l'ont fait. Et nous, de vouloir aider leurs jeunes frères à pouvoir jouer une Coupe du Monde. Donc comme le mal est connu, il s'agit de l'attaquer et puis de l'éradiquer d'ici. Et la Côte d'Ivoire a tout à gagné dans sa poule. Donc il faudrait aller et donner le mieux de nous. Comme j'ai dit, moi, je suis toujours conférente à ma nation, je suis toujours conférente à la Côte d'Ivoire. Et je souhaite toujours le mieux pour la Côte d'Ivoire.